salut tout le monde c'est le lynx et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous apprendre à faire une torche sur cinéma 4d donc un peu avant la vidéo je suis allé sur minecraft et je suis allé prendre des screenshots d'une torche donc voilà la torche c'est celle là et je l'ai découpé j'ai essayé de prendre au moment où il n'y avait pas le feu au dessus parce que sinon ça bug donc essayer de faire comme moi ou alors aller chercher torche torche de face sur google ça marche aussi mais bon moi je voulais le faire moi même et donc ça donne ça donc je trouve que le rendu est pas mal quand même là il y avait un petit bug sur le côté je crois que j'y arriverai voilà c'est ça voilà et donc tout ça juste avec paint ça c'est pas besoin de logiciel faire lancer donc on va commencer tout de suite donc alors attendez je la vous voyez pas ma torche ça mais je vais la mettre sur mon écran d'à côté pendant la place alors alors donc une torche ça fait 10 de hauteur 10 pixels de hauteur donc on va créer un cube donc sachant vous allez mettre 25 en taille x en taille y vous allez mettre en taille y vous allez mettre euh 1025 et en taille z 25 aussi voilà ça va vous faire un petit truc comme ça donc après vous allez chercher euh voilà vous allez créer une nouvelle texture donc là il y aura texture dans le couleur vous cliquez sur la longue barre là on va euh dans bureau hop et on va supprimer euh on va supprimer on va aller double cliquer sur la torche on va juste la trouver ah voilà on va mettre 100 et voilà donc après on met la texture sur la torche donc là logiquement euh ... euh ... ok alors donc là logiquement euh euh donc on va réduire euh, on va aller dans le décalage Y ici la de la de la de la de la de la texture vous alcliquer sur la petite texture aller dans le décalage Y et là on va faire que l'on ne voit plus le jaune ... ou rien que le jaune du haut je vais dire hop voilà on va voir moins, le account c'est un peu moins Après, vous allez dans longueur Y, c'est normal si ça change le canot Y, donc on va monter le truc jusqu'à plus voir le truc en bas, donc là il va falloir engoucher un petit peu chaque fois, hop on monte, hop on descend, on monte, on descend, et voilà, là, c'est à peu près bon, c'est même tout à fait bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc des pixels carrés, attendez, est-ce que c'est bien carré tout ça, c'est pas tout à fait carré, bon attendez, je vais préparer un petit peu parce que là j'ai carrément rien préparé, donc j'avais fait juste torche, donc regardez à la fin, ça va ressembler à ça, donc là c'est classe, donc là, je vais les travailler, c'est pas plus de l'humidité, mais j'étais bon, donc voilà, j'avais fait ça comme ça, donc attendez, la torche, je vais enlever, le bâton, là j'avais mis, ah oui, taille, donc 500, ah oui, voilà, alors, elle a été très bien, voilà pourquoi j'avais préparé une autre torche, donc vous allez aller dans cube, et là, il faut mieux que je tiens l'un de 5, dans taille grecque, on va mettre 100, voilà, ouais, ça le fait beaucoup mieux tout à coup, c'est plus des cubes, donc on va, on va aller dans cube, faire ctrl-c, ctrl-v, on va le mettre, c'est là, 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 c'est parfait, et donc maintenant, on va aller le mettre à, euh, attendez, à, euh, donc, 25, ouais, c'est ça, c'est 100, donc, net, euh, sans titre, donc, euh, tout à 25, donc taille grecque, cette fois, 25, voilà, on va le descendre, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au, au bord de la lumière, on vaotoning, et ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, alors après, euh, donc là, on peut, par exemple, si je veux mettre la luminescence sur cette, sur cette partie, je vais cocher, euh, luminescence, mais ça va tout mettre en blanc donc on va vous allez maintenir quand vous allez cliquer sur ce matériau maintenir contrôle clic gauche maintenu aussi et hop faire glisser là et là j'ai tout voilà donc vous en avez un nouveau donc c'est bien celui là on commence matériau 1 donc vous allez dans cube 1 supprimer après matériau 1 on va aller le mettre comme ça et on va faire comme tout à l'heure donc décaler voilà c'est bien on va le mettre à 0% et là on va le décaler jusqu'à ce que ça se mette bien voilà donc 0% et 480% à peu près donc 480 480% ouais ouais on va dire 480%, 480% alors on va pouvoir mettre 480% voilà alors le nombre a ça on va pouvoir modifier cette texture donc on va aller dans couleur c'est beau dans luminescence euh non même pour l'instant on va même pas faire luminescence on va aller dans l'ueur donc soit vous vous faites vous faites vous laissez comme ça donc moi je trouve que ça fait assez manche regardez hop ça utilise la même bon ça peut être beau aussi mais bon je sais pas vous faites quand même vous voulez donc soit vous laissez les couleurs de base donc ça fait un petit effet assez classe ou alors on décoche utilisez la couleur de matériau donc là pour l'instant ça utilise le blanc parce que c'est bon euh après on va faire orange on va faire orange comme ça ou rouge peut-être donc ça après c'est des petits détails hein on se réveille voilà pas rouge on va remettre orange ou même peut-être on va remettre la couleur de départ alors on va peut-être remettre jusqu'à la couleur de départ c'est un peu bizarre hein c'est un peu bizarre hein peut-être jaune désolé hein si j'arrête des détails jaune ouais ouais jaune même vent plus clair ouais jaune orange comme ça et voilà là c'est parfait euh voilà donc je trouve que c'est vraiment très beau comme ça donc après euh on va pas régler le bas mais bon le bas on doit pas si souvent en fait sinon vous pouvez le faire mais bon c'est un peu compliqué et puis ça sert à rien euh... donc voilà après euh je vais créer un autre donc hop on va tenir sur carré on va sur le cube et on lâche sur notre on glisse nos deux trucs dedans dans le mur voilà on va l'appeler torche voilà alors juste pour vous montrer je vais faire un sol et un bloc par exemple pour vous montrer que ça marche bien bon pas minecraft comme sur celle-là non ouais non là c'est un peu trop loin c'est un peu trop loin le bois alors euh... on est là-dedans donc euh déjà on va aller on va aller régler un truc dans hop si voilà vous allez enlever l'éclairage par défaut hop qui est ici vous allez les décocher hop voilà comme ça euh... on verra que ça en fait c'est moche mais bon voilà vous allez voir on va créer une lumière donc là euh... on va pas la mettre dedans parce que sinon euh... vous voyez ça fait vraiment très très moche on va pas la mettre juste au-dessus parce que ça fait moche aussi lumière vous voyez ça fait juste un petit truc comme ça on va aller faire un cloner euh... cloner c'est où ? c'est dans mon graphe cloner hop hop donc dans ce cloner on va glisser la lumière on va en mettre euh... six on va faire du bruit d'enfant de six euh... un linéaire on va changer on va pas mettre partout quoi que... ouais non on va pas mettre euh... comme ça hop donc juste la lumière ouais non ouais c'est pas trop là alors on va mettre euh... on va mettre euh... non non au lieu de x et y on va mettre x et z comme ça ça tourne et on va la mettre on va mettre ça au-dessus comme ça comme ça ça va faire un petit peu tout voilà on le bloque à côté on va créer une lumière on va créer on va créer un autre cloner euh... non on va créer un autre cloner au graphe cloner on va glisser la lumière dedans on va glisser tout ça euh... le... hop on va dépasser ça ici donc pareil on va faire euh... tito on va faire radial aussi on va en mettre 6 aussi on va euh... faire un noir et on... comme ça 200... 250 on va dire on va x, z on met ça on le met juste là hop donc cette lumière on ne met pas d'ombre du tout on met rien on voit y'en a pas et dans la lumière euh... du cloner euh... au-dessus de la torche on va mettre déjà on laisse or omni or... omni et dans ombre dans ombre on met euh... ombre diffuse enfin masque d'ombre ombre diffuse et voilà donc ça va nous faire euh... une ombre logique des ombres un petit peu tout autour c'est assez classe euh... donc euh... lumière visible euh... donc euh... lumière visible dans... après on va dans ombre on fait euh... densité on va voir peut-être mettre un peu plus voilà tout ici je mets à 1400 voilà donc ça fait des grosses grosses donc ça fait pas très bien on peut laisser 100% voire un petit peu plus euh... de 100% voilà donc ça fait classe euh... voilà ça fait classe euh... voilà ça fait classe euh... à part on va peut-être avoir ces lumières là on va aller monter un petit peu plus hop voilà mais ça vous verrez bien l'ombre du cube hop là voilà normalement y'a plus d'ombre mais là si par exemple je sais plus mon coine regardez c'est vraiment plus loin donc si vous mettez pas ça on va dans lumières on va mettre 97 c'est ce qu'on met à chaque fois là et voilà ça fait même un petit peu plus on va peut-être même un petit peu moins 13 80 ouais 80 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 gestes 80 80 80 100 artistique 88 89 50 La force, donc là vous allez dans Généralité, Intensité, on met à 70%, on va voir un petit peu plus ce que ça fait de bien, on va mettre 70%, voilà, non c'est pas ça que je vais faire, comme ça on va mettre à 90%, 90% c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, donc je pense que cette torche est finie, donc je vous rappelle, allez faire ça sur la Playcraft, donc évitez, évitez de prendre en même temps qu'il y a des petits trucs là par exemple, on va mettre un tour, bon bref, voilà, ouais enfin bref, des fois il n'y en a pas, vous avez vu que moi j'ai commencé à prendre ça, on va essayer, comme ça vous mettez en sneak, et, et puis voilà, vous cherchez, moi ça marchait, ah, ouais, voilà, parce que maintenant en fait, voilà, donc voilà, euh, 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 pour une vraie vidéo. Salut tout le monde !